Lauriane Desmarais-Gilbert, skieuse acrobatique boss et récipiendaire d'une bourse de l'Alliance Sport-Études. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui de voir son travail récompensé comme ça? C'est sûr que je me sens super bien. C'est toujours vraiment le fun quand nos efforts sont récompensés. Parce que c'est sûr, les résultats, on ne les fait pas pour ça, mais quand en plus les gens nous récompensent pour notre bon travail, c'est sûr que c'est toujours vraiment apprécié. En plus, tu as vraiment connu une très bonne saison, toi qui évolues sur les circuits Noram dans ton sport. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce dont tu es le plus fière et de ta compétition peut-être la plus importante que tu as faite? Oui, ce que je fais le plus fière va un peu avec une des compétitions les plus importantes que j'ai faites de ma vie. Au mois d'avril, j'ai compétitionné au championnat junior mondiaux en Italie. Puis j'ai atteint ma première super finale, donc le top 6. À vie, ça a dépassé mes attentes. La piste était super difficile en plus. Le calibre était vraiment très élevé. Donc de me rendre en super finale, déjà là, j'étais extrêmement contente. Puis même si j'ai fini 6 sur 6, donc la dernière de la super finale, c'est quand même un résultat qui dépassait mes attentes. Puis je suis vraiment très fière de m'être battue dans cette piste-là et d'en plus avoir fourni un très bon résultat. Donc toi qui es présentement sur le circuit Nord-Âme, je pense que tu dois viser de passer sur le circuit de la Coupe du Monde éventuellement. C'est sûr que le circuit Coupe du Monde est vraiment… c'est quelque chose que je vise représenter pour mon pays dans une Coupe du Monde. C'est un des rêves que j'ai depuis que je suis toute jeune. Mais pour ça, il faut atteindre l'équipe canadienne. Donc cette année, je vais travailler très fort. Je travaille très fort en ce moment pour me qualifier pour l'équipe canadienne l'an prochain. Ski acrobatique, un sport hivernal, il n'y a pas toujours de la neige comme en ce moment dehors. Donc ça doit impliquer beaucoup de déplacements et de voyagements. Comment est-ce que tu conciles ça avec tes études collégiales? C'est sûr que oui, effectivement, avec le ski, on chasse la neige. On est toujours en train de rechercher les glaciers. Avec l'école, ce n'est pas toujours facile. Mais je dirais qu'entre coéquipiers, on s'entraîne beaucoup. Quand c'est le temps de faire des devoirs, on s'assoit tous à la table. OK, là, on fait des devoirs. Ça fait qu'avec mes coéquipiers, on s'entraîne beaucoup. Puis avec ma soeur aussi, qui fait aussi partie de l'Alliance, on se motive. Puis on se dit « OK, là, là, on s'assoit, puis on fait des devoirs. » Donc, concilier les études et le sport, pour toi, ça ne va pas un sans l'autre. C'est vraiment important. Oui, oui, oui. Je veux dire, oui, le sport en ce moment fait une grande partie de ma vie. Mais l'école aussi est très importante. Puis je trouve que c'est important de se donner à fond dans les deux. Donc, même avec moins de cours au cégep, je trouve que c'est quand même important de se donner à fond. Autant, bien, dans les études, puis dans le fond, de laisser ni les études ni le ski de côté. Donc, comment tu vas utiliser cette bourse que tu reçois ce soir? Bien, cette bourse, en fait, va passer dans un camp que je planifie faire au mois d'août. Je m'en vais en Australie pour la première fois de ma vie. J'ai vraiment hâte, mais encore là, l'Australie, c'est à l'autre bout de la planète, donc ça coûte très cher. Ça fait que c'est sûr que ce soir, ça va vraiment aider à m'envoyer là-bas. Bien, merci à toi et félicitations! Merci!